Un proverbe biblique dit « Tout travail procure de l'abondance. Ainsi, peu importe ce que vous faites, si vous ajoutez la passion, la détermination, l'amour pour votre métier, vous aurez du succès. » Un jeune entrepreneur qui exerce dans la menuiserie aluminium, notamment la soudure, met en pratique ce principe. Il est passé d'un atelier de soudure au double. Qui est cet homme ? Quel est son parcours ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans cette vidéo, juste derrière ce générique. Investir, innover en Afrique TV Est allé au quartier Mimoman, Montemkoulou à Yaoundé pour rencontrer un jeune Camerounais qui vit de son art. La menuiserie aluminium, spécialité soudure. « Bonjour, déjà, je m'appelle Fouquet Martial, responsable de l'établissement F-Métal. C'est ici à la montée Somba, originaire de l'Ouest. » Martial Fouquet est passionné de ce métier depuis sa taire en France. Quoi qu'il a toujours voulu être un homme en tenue. Pour exercer ce métier, il faut au préalable se faire bien former. C'est ce qu'a fait cet entrepreneur. Avant de lancer sa propre entreprise, il a bossé dans plusieurs ateliers, question de faire des économies. « Avant d'ouvrir ma structure, quand j'ai fini ma formation, je n'avais pas les moyens suffisants pour ouvrir ma part d'entreprise. Là, il a fallu que je travaille un peu dehors dans certains établissements pour pouvoir économiser suffisamment d'argent pour pouvoir m'installer à mon propre compte. » Une fois ayant le capital nécessaire pour voler de ses propres ailes, il met sur pied sa propre entreprise qu'il a baptisé du nom d'établissement F-Métal. F pour Focam. « Étant moi encore là où je me formais, j'ai pu acquérir mon premier poste absolu. Mon père m'a un peu aidé sur ce point-là. Le reste, en travaillant dehors, j'ai pu acheter le matériel un peu, un peu, un peu. Pour s'installer, ce n'était pas trop cher. Je pensais que j'avais quelque chose comme 250 ou 300 000. J'ai commencé déjà avec. Au fur et à mesure que j'ai pu compéter tout ce qu'il me fallait un peu, un peu. On n'en avait jamais assez. Même aujourd'hui, je conduis toujours à progresser. Un proverbe dit « Petit à petit, l'oiseau fait son nid. » Voici comment s'est développée l'entreprise de Martial Focam. Pour un début, je n'étais d'abord rien qu'ici. Quand le travail commençait un peu, on mentait, j'ai ouvert une deuxième entreprise au niveau de Colfolo. Je suis en partenariat avec un de mes petits que j'ai formés ici. C'est lui qui gère là-bas. On s'est partagé les revenus ensemble. Après avoir payé les factures, le reste, on s'est partagé. Pour un début, je n'avais rien que les apprentis. Au fur et à mesure, quand le travail augmentait, il a fallu que j'embauche certains gens pour m'aider un peu à livrer les travaux dans le délai. Donc présentement, c'est quand même tel que j'ai payé. On met mes apprentis. Pour avoir la clientèle, le jeune entrepreneur utilise des techniques efficaces que voici. Parfois, il m'arrive de passer dans certains endroits, je vois les chantiers en construction, je me renseigne un peu pour savoir comment ça se passe, s'il peut avoir le travail. Ou bien plus souvent, je reste à le client, il vient pour un renseignement. S'il a son chantier, par exemple, il me voit, il me demande les prix, je lui dis comment ça se passe. S'il est d'accord ou pas dans son chantier, je prends les mesures, je viens lui faire un débit que je dépose. Bon, après, il vient en décision, on s'entend sur le prix et lance le travail. La grille tarifaire des prix varie en fonction des besoins des clients. Bon, la grille des prix, c'est beaucoup plus sur les ouvertures, c'est-à-dire fenêtres, portes et balcon. Bon, pour le portage, c'est un peu différent. Mais quand il y a des portes et des fenêtres, bon, on tarte ça en moins, 35 000 m² sur le fer rond, 40 000 m² sur le fer carré. Avec la menuiserie aluminium, Martial Foukem a déjà casé sa famille. Il s'en souvient même de son plus gros concat. Aujourd'hui, il est fier de lui. Si je disais que ça ne me plaît pas, je serais que je vous mentirais. Bon, putz-il, frère, ça va. On se plaît parce que je veux donner largement suffisamment pour subvenir aux besoins de la famille. Bon, on réfléchit encore, mais pour l'instant, je n'ai quand même pu me caser, c'est le dia le plus important. Le reste, avec le temps, on verra. Bon, l'un des plus grands marchés, c'était un chantier que j'ai eu à la Maritime, comme on. Bon, il est vrai que maintenant, le chantier a été abandonné. Apparemment, la personne n'a pas eu suffisamment des moyens pour finir le chantier. Bon, c'était un très grand chantier. Ça a bien payé. C'est le meilleur marché que j'ai eu depuis que j'ai fait ce travail. Pour le montant, quoi, c'est quelque chose comme 12 millions ? C'est quelque chose comme 12 millions ? Bon, 12 millions, ce n'est pas le montant que j'ai eu personnellement. Vous savez, il y avait un démarcheur devant. Bon, celui qui a pris le marché m'a donné, il a coupé ce pourcentage. Oui, Manu, c'est qui il m'a donné. Il me suis battu avec. Bon, 12 millions, c'est le prix que lui a pris devant. Mon travail, ça va. Ça me permet d'y avoir des jeunes, de nourrir ma famille pour moi. C'est le meilleur métier que j'ai pu savoir. Il est à noter que tout ne se passe pas toujours comme il souhaite. Le chemin de la réussite est parsemé de nombreuses difficultés. Car dans leur métier, l'on a coutume de dire que les techniciens sont des malhonnêtes. Bon, la première difficulté ici, c'est les coupures de courant. Vous savez, sans électricité, on ne peut rien faire. Donc, c'est la première difficulté que l'on rencontre. Bon, le reste, il n'y a pas de passe. Bon, on fait avec. Bon, c'est vrai qu'on dit souvent, on a pour l'habitude de dire que les techniciens sont malhonnêtes. Mais honnêtement, en parlant de mon côté, c'est les clients qui nous abusent beaucoup plus. Bon, dans tout, il y a quand même les clients honnêtes. On fait avec. C'est eux qui nous permettent d'évoluer. Bon, les difficultés, il n'y a pas de grandes difficultés. Pour bien gagner sa vie dans la menuiserie aluminium, notamment la soudure, Martial Foukem demande aux jeunes de se faire former pendant plusieurs années. Au cas contraire, leurs travaux seront de mauvaise qualité. Il faut une bonne formation. Beaucoup ont une bonne formation en moins de 3 à 4 ans. Il faut dire qu'on ne sait pas ce que ça va passer. Il y a beaucoup qui viennent, ils apprennent un travail, après un an et demi, deux ans, ils disent qu'il y a des affaires, il peut y avoir son atelier lui-même. Beaucoup partent. Puis-à-dire qu'on comprend qu'ils ont eu les retours, qu'ils ont pu les travaux, ils n'ont pas pu les livrer, ils ne sont pas bien travaillés, ils ne sont pas bien sachants, pas bien fait les dévies. Ils font un dévies, ils déposent le client, après ils prennent l'argent, ils se rendent compte que l'argent est fini, ils travaillent encore là. Bon, les problèmes commencent. Ça fait un professeur qui a fini bien sa formation. Là, avant, ils étaient engagés sur le marché de l'emploi. On se dit à quoi on s'attend. Minimum 3 à 4 ans. Pour être sûr de connaître des travaux. Moi, par exemple, j'ai fait presque 6 ans. Bon, ça ne m'a pas dérangé. Il fallait que je sache ce que je veux. Hormis ces deux ateliers de soudure, Martial Foukem en compte en ajouter dans un futur proche. Je dis que pour l'instant, comme j'ai cette entreprise et l'autre au niveau d'un cofou là, moi, je n'ai pas de petit projet pour l'instant. Si je donne la force d'avoir encore 3 ou 4 entreprises, ça serait bon. Après le temps, le reste, on verra au fur et à mesure. La soudure est le meilleur métier du monde, selon Martial Foukem. Mais si vous voulez faire carrière, il faut être persévérant et endurant. La persévérant, c'est qu'il faut être fort. Il faut supporter. Supporter la formation, supporter la torture. Parce que moi, même là où j'ai accueilli au travail, ce n'était pas vraiment fort, ce que j'ai dû à abandonner. Quand on était près de 25, c'est que les 25, nous sommes que 5 qui avons fini la formation. D'autres ne supportaient pas. Ils ne supportaient pas la torture qu'on les faisait subir là-bas. C'était pour une bonne façon. Ceux qui ont fini comme moi, chacun a fait un entretien. il s'accueille.